Là, depuis que ce livre est sorti en librairie, à chaque fois je me pose la question pour les libraires, où le ranger ? Est-ce qu'on le range au rayon du policier ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'auteurs de polars. Serge Quadrupani, Dominique Manuti, Marin Ledin, par exemple. Ou au rayon roman, il y en a aussi plusieurs. Au rayon sociologie, au rayon santé-travail, enfin voilà. Du coup, c'est un objet un peu hybride. Mais en même temps qu'il y a une cohérence, et qu'il y a un ensemble, et qu'il y a surtout, à notre sens, un intérêt fondamental. C'est de garder une trace de ce qui s'est passé pendant ces plus de deux mois au tribunal de la Porte de Clichy. Est-ce que ce qui se jouait dans ce procès, il y avait des choses importantes ? Bien évidemment, ce n'était pas anodin que ce soit un tribunal correctionnel qui juge une entreprise du CAC 40 et ses principaux dirigeants. Ça, c'est quelque chose de symboliquement extrêmement fort, et symboliquement d'autant plus fort que l'ensemble a été condamné, que ce travail syndical qui a permis, dix ans après les faits, que ces dirigeants et cette entreprise soient condamnés, mérités qu'on puisse le valoriser. Parce que, comme on le dit dans la préface, les gens qui ont permis ça sont des vrais héros. Et donc, il faut pouvoir garder trace de cet héroïsme et le transmettre. Parce que cet héroïsme, tout le monde en est capable. Le syndicalisme, tout le monde peut le faire, parce que c'est juste de l'ouvrage collectif, en fait. Et donc, pour pouvoir rendre compte de tout ça, il nous semblait vraiment important de pouvoir garder une trace de ce procès. Et rendre compte aussi de ce procès, parce que ce procès, il n'est pas non plus anodin. Dans cette salle d'audience, et ça on le retrouve souvent dans pas mal de chroniques, ce qui se jouait, c'était la guerre des classes, la lutte des classes. Tous celles et ceux qui sont venus visualiser dans l'ensemble du tribunal cette question de classe. On voyait bien où était le capital et où était le travail. Et c'était quelque chose d'extrêmement important de pouvoir relater et rendre visible ça. Et puis le troisième élément important, c'est que ce qui s'est passé dans ce procès, ce qui s'est passé à l'intérieur de l'entreprise, ça concerne l'ensemble des salariés, en fait. Ça fait plus de dix ans que j'anime le secteur de la santé et des conditions de travail à Solidaire. Et je me rends compte que c'est les salariés, ce qu'ils ont vécu à France Télécom, beaucoup de salariés dans beaucoup d'autres entreprises, des petites ou des grandes, le vivent de la même manière. Et donc de leur permettre de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à le vivre, et qu'on peut agir et réagir par rapport à ça. Ça nous semblait aussi très important, et donc que cet ouvrage puisse aussi inspirer d'autres à créer des collectifs, à créer des collectifs et à créer de l'action pour agir sur ces questions de souffrance au travail et de management. Voilà, parce que ça nous semble aussi extrêmement important. Depuis ce qui s'est passé à France Télécom, ça a été un des déclencheurs de l'activité, enfin, dans tout cas, du renforcement de l'activité syndicale sur ces questions dans Solidaire. Il y a 12 ans, au congrès que nous avions eu à Saint-Jean-de-Mont, on avait eu une motion sur ces questions-là, et qui a provoqué une dynamique interne, qui a permis, par exemple, d'aller vers d'autres pour constituer le collectif, plus perdre sa vie à la gagner, de faire le lien avec l'association Henri Pesra, montée par Annie Thébononie, de travailler avec la CGT, la FSU et d'autres syndicats sur ces questions-là. Et on pense que c'est une question essentielle, qui va être encore plus essentielle dans les semaines et les mois qui viennent. On se bat pour une transition sociale et écologique. Ici, cette transition sociale et écologique, on ne peut pas la construire sans prendre en garde sur ces questions du travail. Il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas. Des gens ont besoin de parler de leur travail, de vivre leur travail, de s'organiser sur leur travail, de voir s'auto-organiser. On l'a vu encore, là, pendant cette période du confinement, ça a été un moment de questionnement sur le travail. Combien de salariés, aujourd'hui, refusent de retourner sur leur travail, ils préfèrent télétravailler, pas parce qu'ils n'aiment pas leurs collègues, pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, mais parce que l'ambiance et les conditions dans lesquelles ils l'exercent sont tellement insupportables, qu'ils préfèrent se mettre à l'écart de cette manière-là. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit un pas de plus. On sait que l'activité syndicale, c'est une activité qui demande beaucoup de patience et de persévérance. En matière de santé au travail, encore plus. Quand on voit combien d'années il a fallu avant de faire interdire l'amiante, quand on voit combien d'années il faut pour agir sur les pesticides, et combien il a fallu d'années avant d'arriver à ce procès, qui est loin d'être fini, puisque bien évidemment, la plupart des condamnés ont fait appel, et quand ils auront été condamnés en appel, on se doute bien qu'ils iront jusqu'à la cassation, mais à la fin, c'est nous qui allons gagner. Et donc voilà, il faut s'armer de patience et construire patiemment. Et ce livre, il est un rouage de plus pour continuer à avancer sur ces questions du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada